... Je vois beaucoup de souffrance dans ce tableau. Quand même, dans nos groupes d'étudiants, on ne voit pas tout. Quand j'utilise le graphe de communication, je peux identifier ce qui se passe quand je suis là. Mais que se passe-t-il quand je ne suis pas là ? Oui, c'est vrai. Nous avons beaucoup parlé de l'outil d'observation. On peut dire beaucoup de choses en observant. Mais bien évidemment, on ne sait pas ce qui se passe quand on n'est pas là pour observer. La difficulté principale est que le groupe a tendance à occulter les problèmes internes. Et donc, ceux-ci ne sont identifiés que très tardivement. Et souvent, il est trop tard. Par conséquent, l'enjeu principal est d'avoir des outils pour identifier les problèmes le plus tôt possible et ainsi espérer y apporter une solution. Oui, je vois bien que les étudiants sont réticents à me parler de leurs problèmes internes. Peut-être ont-ils peur que cela influence mon jugement lors de l'évaluation. Quand ils m'interpellent à propos d'un problème, c'est que la situation est souvent déjà très dégradée. Il est alors difficile d'identifier des pistes de solution. Le premier outil que je te propose est pour toi. Il s'agit du sociogramme. Le principe est simple. Tu fais une enquête individuelle et confidentielle en posant à chaque étudiant une question très simple. Avec qui aimes-tu bien travailler ? Ensuite, tu construis un diagramme avec les étudiants du groupe. Une flèche désigne par exemple que A aime travailler avec B. Ok, je vois. Mais comment être certain que les étudiants vont répondre honnêtement ? L'enquête doit être confidentielle. Même toi, l'enseignant, tu ne dois pas savoir qui est qui. Si tu as juste quelques étudiants, tu peux facilement demander à une personne extérieure de faire passer l'enquête de façon anonyme et dessiner les diagrammes. Mais si tu as beaucoup d'étudiants, tu dois mettre en place un outil d'enquête anonyme, informatisé, et ensuite traiter le fichier des résultats avec un outil pour faire dessiner automatiquement les diagrammes. Mais si c'est anonyme, à quoi cela sert-il ? En fait, comme tuteur, l'important n'est pas d'identifier qui est qui, mais bien de focaliser ton attention sur les risques potentiels de problèmes. Pour t'aider dans ton diagnostic, nous te proposons de regarder si le cas de ton groupe se rapproche de l'une des quatre situations type. Dans le premier cas, il y a très peu de flèches parce que certains étudiants n'ont pas répondu à l'enquête. On parle alors d'absence d'interaction. Il y a clairement un risque de formation de binôme, voire de cingletons. Dans le deuxième cas, il y a constitution d'un sous-groupe alors que un ou deux étudiants semblent non impliqués. Le risque est très grand de voir des étudiants exclus par le sous-groupe ou même des cas d'auto-exclusion. Dans le troisième cas, on observe des îlots avec certains contacts entre les îlots, mais une scission du groupe en sous-groupe n'est pas à exclure. Et le quatrième représente le cas idéal avec un très grand nombre d'interactions et de collaborations. Dans ce cas, chaque participant au groupe contribue aux divers stages de management du groupe. Merci. Je vois bien le potentiel de cet outil, mais c'est uniquement pour le tuteur. Oui. C'est pourquoi je souhaite te présenter un outil de bilan de fonctionnement que le groupe va pouvoir exploiter par lui-même après un premier entraînement avec le tuteur. Le bilan est basé sur la discussion en groupe d'un diagramme polaire que l'on appelle aussi radar. Je t'explique les étapes. Étape 1. Chaque membre du groupe réalise son radar individuellement. Le radar est constitué de 6 à 8 dimensions qui sont disposées sur un diagramme polaire. Les dimensions sont, par exemple, l'implication de chacun, la qualité de la production de l'équipe, le climat de travail, la communication, la répartition des rôles, les apprentissages réalisés, le respect de la prise de parole, le lien avec le tuteur. Chaque membre du groupe est invité à se positionner sur chacune des dimensions, sur une grille à 5 niveaux. Puis, il relie les points entre eux. Étape 2. On expose les radars de tous les étudiants en veillant à les mettre dans la même orientation. Le groupe peut alors facilement identifier les points d'accord et surtout de désaccord importants entre les avis exprimés par chacun. Étape 3. Le groupe discute et analyse les divergences de points de vue. Je te suis, mais il me semble que les sources de divergences de points de vue peuvent être simplement dues à une compréhension différente de la manière d'appréhender les points de vue. Tu as tout à fait raison. Mais c'est justement là un point important. L'outil sert de révélateur des différences au sein du groupe. Peu importe la source de la différence. L'idée est bien que le groupe prenne conscience qu'ils n'ont pas toujours le même point de vue sur tout, mais que cela est normal et qu'il est important d'en discuter. Merci Sigogne pour ces deux outils. Je vois à présent bien l'usage que moi, tuteur, je peux faire avec le sociogramme en termes de focalisateur de mon observation. Je vois aussi que cet outil demande l'anonymat et donc nécessite de passer par un outil d'enquête adéquate, par exemple le Moodle. D'autre part, il me semble important de former les étudiants à travailler périodiquement le bilan du groupe sur la base des radars individuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !